Une ancienne candidate des Marseillais a fait une annonce inattendue le 5 février 2024, sur Instagram. La jeune femme en question a annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux. Des bébés conçus en prison et elle l'assume. Liam Di Benedetto a créé la surprise le 5 février 2024. L'ancienne candidate de Secret Story, saison 10, en 2016, et des Marseillais South America a fait une grande annonce sur son compte Instagram, elle est enceinte de son mari Christophe Dicragnian. Qui est actuellement en prison.Liam Di Benedetto enceinte de jumeaux Liam Di Benedetto a posté une photo en compagnie de ses filles Joy, 5 ans, et Charlie, 2 ans. Toutes les trois fixent l'objectif et sont de noir vêtus. Et on remarque vite que l'ancienne candidate de télé-réalité a un ventre arrondi. Une nouvelle qui se confirme en légende. Cela fait plusieurs mois que nous gardons le secret. Nous avons une annonce très spéciale à faire. Nous allons avoir des jumeaux. Nous sommes très excités de partager cette expérience unique avec vous tous et de voir notre famille s'agrandir de deux petits anges. Nous sommes très heureux avec mon mari et nos filles, nous les aimons déjà très fort. Deux fois plus d'amour d'un coup. Merci pour tout votre amour et votre soutien, peut-on lire. Si de nombreux internautes l'ont simplement félicité, d'autres se sont demandé comment elle avait pu tomber enceinte. Rappelons que son époux Christophe Dicragnan a écopé d'une peine de 12 ans de prison, de 50 000 euros d'amende et d'une interdiction de gérer pendant 5 ans. Il a été arrêté pour des faits de trafic de drogue. Ils ont demandé 16 ans, la juge a donné 12 ans. Sur 12 ans, comprenez bien que mon mari ne va pas faire 12 ans, il va en faire 4 ans. J'aurai 32 ans, bon moi à la limite ça va, y'a rien qui aura changé, mais mes enfants, il y aura une évolution. On passe d'un bébé qui parle à peine à une petite fille qui va apprendre à lire. Joy, peut-être qu'à 8 ans, elle marchera ou sera en fauteuil roulant, elle a été reconnue handicapée à 80%, note de la rédaction, ça veut dire que des choses vont changer, avait-elle confié sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pas un bébé parloir fort heureusement, Liam Di Benedetto a eu davantage de messages de félicitations et d'encouragement. En story, elle a donc tenu à remercier une fois de plus. Je ne m'attendais pas à en avoir deux, c'était la grosse surprise. Comme vous le savez, mon mari est incarcéré. Je n'ai pas voulu le mettre sur la photo, parce que si est-il quelque chose que je vais garder toute ma vie. Je voulais que ce soit un beau texte, sans parler de la prison. Je ne veux pas qu'on dise que si est-il un bébé parloir. Si est-il un bébé qui a été conçu au parloir, oui, mais je ne suis pas la seule. Je suis enceinte et peu importe où il a été fait, ça reste un bébé. Je n'aime pas ce terme bébé parloir. Si est-il un bébé d'amour, a-t-elle ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada